Juste, pardon, parce qu'on n'a pas entendu encore Laura Rapp et Sonia Fiblami. Laura Rapp, qu'est-ce que vous répondez quand on vous dit « Oui, on a commencé à faire des choses » et en même temps je posais la question « Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas ? » Parce qu'on peut dire que des choses ont été faites et c'est vrai, on va en parler, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on est le 8 mars 2023, nous n'arrivions pas à endiguer ce qui se passe, la violence des hommes pour la nommer. Non, mais je ne suis pas surprise. Après, je ne dis pas qu'il n'y a rien qui a été fait depuis le Grenelle. Alors aussi, ce qu'il faut saluer, c'est que grâce aux réseaux sociaux aussi, maintenant, les victimes peuvent parler. Donc on ne peut plus être caché, on ne peut plus être mis dans les placards. Donc quelque part, les politiques aussi sont face à nous. Ça, il faut quand même aussi le reconnaître. Après, honnêtement, pour moi, ça ne va faire que d'augmenter. Aujourd'hui, on n'a pas pris le problème à la racine. On a un système judiciaire qui a été abandonné depuis des décennies, pas que sur les violences conjugales. Il faut vraiment être confronté dessus. On a aussi le problème des violences faites aux enfants. Il y a très peu de considérations. C'est un peu les grands oubliés de la République. Des 8 enfants violés par heure. Oui, donc on dit que les féminicides ont baissé pendant le Covid. Les violences faites sur les enfants, en fait, ont explosé. Donc je pense qu'on ne peut pas se féliciter qu'il n'y ait plus d'enfants de frapper et de violer avec toutes les conséquences que ça a aujourd'hui. Et le système judiciaire, il est clairement en faveur des agresseurs. Donc c'est-à-dire aujourd'hui... Ça veut dire quoi le système judiciaire est en faveur des agresseurs ? Ah mais nous, déjà, quand on dépose plainte, on ne va pas se mentir. Même s'il y a eu déjà des améliorations par les forces de l'ordre, on a la présomption quand même de menteuses, notamment quand on a des enfants. C'est encore le cas aujourd'hui. Mais bien évidemment, bien évidemment. Et au bout d'un mois, il y a une clémence de la justice. Les tentatives de meurtre, comme moi, c'est exceptionnel que ce soit renvoyé devant une cour d'assises. La plupart des tentatives de meurtre sont requalifiées en violences habituelles. Regardez, de la prison, mon ex-conjoint, il a été condamné à 8 ans de prison ferme. Et hier, j'ai appris qu'il allait être libéré. Demande d'aménagement de peine acceptée. Il m'a pourri depuis 4 ans et demi de sa prison. Ma plainte pour harcèlement avec 10 jours d'ITT, on lui a dit qu'elle allait être classée sans suite. Et voilà. Donc elle a été acceptée. En fait, j'attends la réponse du procureur. Il a 10 jours pour faire appel. Le procureur s'était opposé à sa demande d'aménagement de peine, mais je n'ai pas de réponse. Donc voilà, c'est ça. Aujourd'hui, je vis avec une épée de Damoclès sur la tête. Et pour bien comprendre, ça veut dire que s'il est libéré, si le procureur accepte la libération ? Enfin, c'est la juge d'application des peines. Quel dernier mot ? Le procureur peut faire appel. Il y aura quand même une mesure d'éloignement. La mesure d'éloignement, si vous voulez, pour vous dire, pour ceux qui ne savent pas, mon avocat a reçu un avis à victime. Il y a marqué, en gros, la demande d'aménagement de peine a été acceptée. Donc je ne sais même pas, puisqu'ils ont parlé d'une semi-liberté. Mais sur le document, il n'y a rien de précisé. Donc si ça se trouve, c'est avec un brassé électronique, pas de brassé électronique, et la fameuse interdiction de rentrer en contact. Donc quand on voit ce type d'individu qui a déjà été relâché, qui a enfreint son contrôle judiciaire, qui m'a pourri de sa prison, j'ai encore des procédures judiciaires, je sais qu'il allait s'installer sur Paris, puisqu'il s'est marié, et sa femme tient une boutique d'alcool sur Paris, donc c'était à moi de déménager, puisqu'il était à 20 minutes de mon nouveau domicile. Donc moi, même de sa prison, on m'a imposé indirectement de partir de Paris. Il avait des permissions de sortie. Vous savez comment ça se passe, ces permissions de sortie ? On vous appelle, on vous dit, Madame Rapp, il sort de jeudi à 7h, et le dimanche, voilà. Il a un brassé électronique, ça c'est top secret. Donc le top secret, ça veut dire que vous ne savez pas. Et si moi, je fais quoi avec ma fille, quand j'étais encore à côté de Paris ? Vous la déscolarisez, vous partez. Vous vous rendez compte de ce qu'on fait aux victimes. Alors c'est très bien de les prévenir, j'ai été engagée pour, mais en fait, on est seul. Les agresseurs, en fait, sont les rois. Voilà, c'est tout. Sonia Fibloy, comment est-ce que vous entendez le début de ce que disait Laura Rapp en disant les plaintes, elles ne sont pas prises sérieusement ? Est-ce que vous entendez une défaillance dans les commissariats et qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, à votre place pour que ça change ? Bien sûr, je l'entends, mais juste avant de répondre précisément à votre question, je voudrais revenir sur les chiffres puisque vous en avez parlé tout à l'heure. Bon, on est tous d'accord, une victime de féminicide, c'est toujours une victime de trop. Là-dessus, c'est évident. Donc, on fait un décompte qui est terrible, mais c'est toujours une victime de trop. Donc, j'ai avant tout une pensée pour les victimes et tous les policiers que je représente ont une pensée pour les victimes, pour leurs proches, évidemment. En termes de chiffres, la police nationale, elle, recueille 208 000 plaintes pour violences intrafamiliales par an environ. Le ministre de l'Intérieur l'a rappelé dans le billet que vous venez de diffuser, c'est 400 000 interventions par an et ça représente environ 600 procédures judiciaires jour sur le sujet des violences intrafamiliales. Donc, c'est une masse, c'est devenu une délinquance de masse, Mme Adler vous l'avait dit, une délinquance de masse genrée parce que 87% des victimes sont des femmes et 89% des auteurs sont des hommes. Là-dessus, sur le constat, il est partagé, il est diffusé, il est partagé, il est diffusé, évidemment, dans tous les services de police et pour répondre précisément à votre question, il peut évidemment, il y avoir des défaillances individuelles qui sont faites par les policiers, ce qui est inadmissible puisque nous avons non seulement des instructions très claires, mais en plus, ça va à l'encontre des valeurs que nous défendons dans notre institution. Une défaillance individuelle, c'est un policier qui dit « Madame, je ne prends pas la plainte », par exemple. C'est donc une faute. C'est une faute administrative, il encourt une sanction administrative, parfois même judiciaire, parce qu'on est quand même, il faut le rappeler, l'institution la plus contrôlée en France et qui récolte le plus de sanctions parce que nous sommes exposés, c'est une action, nous sommes dans une institution d'action, donc dans une institution d'exposition. Et je voudrais juste terminer pour dire donc oui, des défaillances individuelles, et ça, nous ne le nions pas, au contraire, nous visons à la transparence de plus en plus des sanctions, mais en plus, nous souhaitons libérer, évidemment, la parole des femmes, puisque le rôle du policier, c'est de recueillir sa parole de manière la plus empathique et bienveillante possible, c'est-à-dire que nous n'avons pas, initialement, à croire ou à ne pas croire, nous devons récolter les preuves pour faire une enquête. Andréa Besson, qu'est-ce qu'il y a ? La parole doit être la plus libérée possible et nous avons fait des dispositifs en ce sens. J'entends tout ce que vous dites, je respecte tout ce que vous dites. C'est juste qu'on ne peut pas se contenter de se dire que c'est un problème individuel. Quand Chloé, par exemple, porte plainte, vient au commissariat, que cet homme lui dit « Non, rentrez chez vous, je n'ai pas que ça à faire, en fait, en clair », et que deux heures plus tard, elle est tabassée devant chez elle, laissée quasiment pour mort, deux mois de coma, un oeil gauche, c'est fini, son oeil est aveugle, c'est fini, déjà c'est réveillé, alors elle n'est pas sur la liste des féminicides, mais on conviendrait que c'est compliqué. Cet homme avait déjà refusé de se déplacer l'été d'avant, et là je viens de lire un article quand même sur un policier qui a refusé, paraît qu'a insulté Carmen Victime de violences conjugales, l'a appelé en disant « Je ne sais plus quoi faire, est devant chez moi, il va me tuer, il me dit qu'il va me tuer », et le policier lui a dit « Écoutez, vous arrêtez de m'emmerder, excusez-moi, je suis vulgaire, c'est lui qui l'a dit, ce n'est pas moi. » Ce sont des comportements individuels qui sont fautifs. Oui, mais pourquoi ces personnes-là ne sont pas sanctionnées ? Elles sont sanctionnées. L'homme qui a refusé de prendre la plainte de Chloé, sauf si je me trompe, il me semble qu'il n'a jamais été sanctionné, il est en poste. Alors, les sanctions administratives font l'objet d'enquêtes. Ah, donc ça m'a mis l'an, donc là pour l'instant, il va travailler. Il y a une temporalité qui est spécifique. Oui, donc on est victime de son incompétence. Nous avons donné des instructions sous l'impulsion du ministre de l'Intérieur, nous avons donné des instructions très précises depuis août 2021 sur le fait que toute personne ne doit pas être en contact avec le public dès lors qu'il y a une faute avérée en matière de violences intrafamiliales, particulièrement. Enfin, on pourra rentrer dans les détails, mais on est, ce n'est encore une fois, nous sommes 147 000 policiers. Est-ce que les policiers, policières, évidemment, moi je crois que c'est le problème. Ils sont formés pour ça, c'est ça ? Parce qu'en réalité, les institutions sont pour l'instant ce qu'elles sont, mais elles pourraient être tout à fait autre chose. Et en conséquence, il faudrait bien évidemment faire un effort de formation très conséquent, un effort de formation qui est d'ailleurs pas spécifique aux institutions répressives, mais qui concerne en fait toutes les institutions de socialisation, puisqu'on a bien compris que c'est un crime systémique, que c'est un crime de masse, que c'est un crime ancien, probablement le plus ancien de l'histoire de l'humanité, et qu'on n'étant pas... Pardon, c'est quoi un crime systémique ? Pour qu'on comprenne bien. Un crime systémique, c'est le fait de comprendre, de saisir que les femmes sont intégrées dans un système d'écrasement généralisé. C'est ce que j'ai défini à travers le continuum féminicidaire. Donc, les femmes connaissent des micro-agressions, des macro-agressions, et puis des meurtres ou des assassinats, mais que les assassinats et les meurtres, finalement, c'est la partie immergée de cela. C'est l'étape la plus visible, la plus évidente. Mais que si on veut régler le problème des féminicides, il faut saisir l'ensemble du spectre, comprendre l'importance de ces violences interconnectées. Et ça veut dire, pardon, ça veut dire former les policiers, former les magistrats, former les professeurs, former tout le monde. Ça veut dire se déconstruire soi-même d'abord, parce que c'est un travail individuel. Elle ne peut pas parler de drame comme l'a fait Madame Borne sur ses tabous. Tous les acteurs aussi. Elle ne peut pas parler de drame. C'est un système. On ne peut pas dire une minute sur les féminicides, elle utilise le mot drame trois fois. C'est insensé. Ça montre à quel point il y a une incompétence autour du sujet quand même. Et un problème de prise de... Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous.